bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous faire un petit test je pense que ça va être une petite carte de ça va être une petite carte avec comment dire les nouveaux tampons de chez show and flower les nouveaux tampons de chez show and flower c'est la collection je perds mes mots ce matin avec doudou land les nouveaux doudou de doublou land qui est au terre feu avec tous les signes astrologiques c'est les hors-série donc je vais essayer de vous faire une petite carte là je vais voir ce que ça va donner c'est les deux doublades de show and flower je vous avais fait une petite un petit hall en haut de qui n'était pas super super génial mais bon après voilà donc là j'ai tous des petits bus et là j'ai pris du payton multi technique et des petits reflets mais bon du payton multi technique donc je peux travailler aux couleurs à l'aquarelle enfin un peu à toutes les matières de colorisation du coloriage et là je vais pris le temps pour j'ai pris le temps pour transparence lire celui ci qui est vendu à part en dehors de la du pack ou que vous pouvez acheter également à l'unité les doudous donc mais ils sont juste exceptionnel d'exceptionment beau ça fait un moment que je voulais travailler dessus mais j'avais un album en cours je dis on termine déjà une chose après l'autre donc là j'ai déjà pris le temps pour la que je vais tamponner je vais le tamponné sur la feuille là j'ai pris la lame or comme ça s'appelle la planche de tamponnage crois c'est à dire comment on bouge pas et puis si c'est si c'est pas bien tamponné voilà on peut recommencer sans forcément bouger donc là j'ai mis du 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 scotch de peintre qu'on peut enlever facilement pour faire une petite bordure de un centimètre sur le côté donc là c'est une carte enfin une carte sans être une carte surtout envie de tester envie de faire est-ce que ça donnera plus tard un album ou autre mini album je ne sais pas donc là c'est juste envie de créer de tester et de partir un peu à l'aventure avec ses jolis petits tampons donc là je l'avais positionné sur le papier donc je prends mon outil magique donc voilà parce que ça c'est parce que j'avais des pertes il y avait j'avais du mal à tamponner donc du coup j'ai investi dans ça je trouve que c'est plutôt très bien je m'en fous déjà partout je m'en mets déjà partout mais bon oui là il ya des endroits où j'ai pas assez appuyé donc on peut y revenir voilà quand c'est pas bien pris on peut réappuyer mais là c'est bien pris donc ça va est-ce que c'est main vers sa fille qui commence à faiblir parce que je les ai tamponné l'autre fois je les ai tamponné la dernière fois et j'ai pas eu trop trop de soucis mais bon je pense que c'est ma vers sa fille qui commence à s'épuiser un petit peu donc là je pense que je vais travailler sur le petit monsieur de sur le petit bonhomme verso qui est comme ça sur le petit bonhomme verso après je pourrais travailler avec plusieurs petits bonhommes mais non pour l'instant j'ai envie de faire le verso après vous direz trois cartes ça fait peut-être un peu grand mais bon on va faire ça comme ça l'autre je vais nettoyer et l'enlever là je suis complètement perdu ce matin je suis pas je suis un peu à l'ouest je sais pas pourquoi mais bon après après voilà si on n'est pas tous les jours en plus on a toujours un temps pourri ça fait on va pas se plaindre mais bon ça fait ça fait je sais pas combien de temps on a que que de la flotte il y en a marre mais bon il en faut aussi un mais je nettoie bien le tampon je sais je peux pas le ranger sans nettoyer c'est un peu mon gros défaut c'est que voilà je peux pas ranger mon tampon sans sans qu'il soit propre quoi voilà je veux dire travailler avec ses deux planches là ensuite on verra je ferai je tamponnerai encore sur sur du papier repositionnable mais par contre c'est des petits c'est des petites repositionnables que j'ai et les grands papiers en format a4 je ne trouve pas donc ça manquait qu'il n'a tout petit peu mais bon après voilà je veux dire je fais comme je peux et avec ce que j'ai mon ami m'avait pris du du papier autocollant pour les étiquettes mais en compte ça marche pas ça m'arrache le papier en dessous après voilà donc c'est déjà les tamponnages avec vous la colorisation je sais pas je sais pas si je ferai avec vous ou pas je verrai parce qu'après ça fait des de très 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 longues vidéos donc j'ai pas trop envie d'avoir des vidéos de se dit tombe quoi bon après vous pouvez toujours accélérer ou revenir en arrière 1 2 ou voilà je sais je suis pas trop trop bavard mais bon donc ça on referme est ce que qu'est ce que je vais y mettre la fleur qui est là peut-être en haut au coin non au coin je mettrais plutôt la lune mais la lune est très très imposante non on va faire je vais laisser pour y mettre pour y mettre les mots les mots qui sont sur la petite planche les mots qui sont là sur la petite planche plat parce que après ça sera bon après celui là ça va où est ce que je mets un autre personnage avec le verso donc ensuite ça m'embête un petit peu parce que non peut-être que c'est comme ça ça va être peut-être un peu chargé en tout cas ils sont méfiques et se tamponnent très très bien je pense que cette collection a fait un carton parce que quand ils sont sortis je les avais dans mon panier d'accord le soir je voulais les commander c'était plus dispo donc j'ai dû attendre deuxième sortie pareil et le lendemain et la fois d'après ben j'ai tout de suite attaqué le matin bonheur quoi je me suis dit après c'est nouveau cuit donc je les ai pris tout de suite le matin bonheur donc là je pense que vous dans l'immédiat ça ça va ça va aller je vais faire je vais faire avec avec ceci oui ce que je peux mettre en je cherche mes mots ce matin c'est pénible ça j'aurais mieux fait de voir en on tire voilà et des mois en papier en poste titre positionnable donc je vais déjà voir si ça rentre ouais ça devrait aller donc je vais déjà faire ça cela je vais le laisser en place au cas où s'il ya un autre tampon qui devrait s'y rajouter j'avais un petit sous-main pour tamponner la tapis de souris voilà en ce moment c'est 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 carrément je trouve plus rien c'est le carnage c'est le carnage je sais pas où je l'ai posé à bâtière j'ai trouvé voilà parce que mon niveau du tamponnage on les voit mieux après pour pour les fonds est-ce que je vais jouer avec les bruchos est-ce que je voulais jouer avec une magical est-ce que je vais jouer avec les deux ou là je pars complètement dans un univers totalement voilà et j'aimerais faire aussi une série d'atc mais je crois que ça va être un peu grand je crois qu'ils vont être un peu quand pour rentrer dans tu as du moins certains certains vont être peut-être un peu un peu grand pour pour une série d'atc ou à la limite les prendre à l'horizontale qu'à la verticale en format portrait faire en format portrait portrait paysage peut-être jouer comme ça pour que ça puisse faire des atc donc voilà ça c'est fait l'autre je pense que c'est un peu très très compte il est un peu grand donc à voir ouais moi c'est bien ce que je disais ça va être un peu comment limiter pas il va être un peu il ya un ou deux morceaux que ouais bah bon on va faire avec la grande plaque voilà je prends de la grande plaque comme ça au moins et après je mettrai du la gomme de masquage pour les morceaux où j'ai pas réussi quoi comme des masques là je peux pas vous montrer je n'ai pas sous les yeux là où les cacher dans mon oui oui on va faire comme ça parce que vous m'avez déjà en général je prends toujours la table de tamponnage mais des fois quand c'est là dessus je vais dire vous voyez manque un petit bout mais bon c'est pas très très grave ça va être très très grave là je profite du matin parce que le soir en ce moment je ne sais même plus possible je suis tout de comment dire où la petite est à l'école parce que le soir c'est plus possible de descendre même si j'ai l'envie mais le corps ne suis pas mais bon voilà on va pas se plaindre on va pas se plaindre comme disait il ya une personne on a le droit de se plaindre on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'il ya toujours quelqu'un après chacun sa façon donc là il vais vous mettre ouais ou pardon en pause et je vais découper tout ça et on verra tout à l'heure ce qu'il me reste comme bonjour tout le monde aujourd'hui quelques jours se sont passés bon je vais mettre deux en une mais quelques jours se sont passés depuis que j'ai fait ça parce que cette semaine j'ai vraiment pas eu le temps occupé à autre chose ou des autres soucis enfin bref c'était une semaine on va pas se plaindre c'était une semaine où on va pas se plaindre j'ai pas pu le soir j'aurais voulu j'aurais bien aimé aller dans l'atelier ou dans la scrap et du coup j'ai rien pu faire trop fatigué trop trop beaucoup de choses mais bon après c'est comme ça il ya pire on va pas se plaindre là toujours le problème de bras du coup du coup on fait avec un toujours des petits des soucis de bras le droit qui bug à fond donc voilà sans vous dire je m'adapte j'ai travaillé quelques temps sur l'album que vous avez pu voir et voilà donc j'ai fait des tests sur d'autres choses j'ai testé un peu et j'ai testé d'autres choses sur la cricket sur la cricket joy donc voilà donc là je vais travailler sur ce support là on va pas mesurer là je vais faire un fond j'avais tamponné j'ai mis j'ai mis des post-it repositionnable parce que par chance ça ça a fonctionné et dites moi si vous connaissez des personnes ou du quelqu'un ou des magasins pour des papiers reposition des papiers repositionnables pardon plus grands parce que là c'est format post-it c'est cela en format post-it bon ils sont super quoi mais quand c'est des tamponnages un peu plus gros c'est un peu plus compliqué donc là comme vous pouvez le constater c'est des tamponnages de show and flower que je peux enfin travailler que je peux enfin tester enfin mettre en couleur enfin enfin me libérer enfin m'éclater enfin enfin tout comme le ressourcer oublier penser à autre chose que 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 les douleurs mais bon après ça revient au galop et voilà on va pas se plaindre il ya bien pire que ça donc j'avais dit que je vais faire les fonds je ne sais pas j'ai sorti les bruchot des magiques aux jeunes n'est pas beaucoup donc je sais pas si je vais jouer sur les magiques aux avec donc parce que j'ai des magiques aux mais c'est automne livre les magiques aux j'ai cela donc je sais pas si si je vais travailler avec cela parce que après les magiques aux de jingle et hibiscus orange je pense que rose je pense que je vais déjà travaillé sur celui-ci avec celui ci et des bruches et des bruchos parce que j'ai les autres encore de chez j'ai les autres que j'avais pris aux actions il n'y a pas de rose et que du violet c'est assez il ya du rose il ya celui ci mais bon apparemment il faut laisser sécher quelques temps donc voilà donc là et j'ai oublié depuis et de brancher le hot gun donc désolé il faut je pense qu'il va falloir que je passe devant le nez à même pas mais c'est la caméra qui a bougé bon je me suis acheté un nouveau pied mais il faut que je voie parce que là c'est pas le bon plan là c'est pas le bon plan du tout oups pardon donc voilà il est là de l'autre côté parce que sinon je vais vous passer devant le nez tous les deux secondes là et ça va pas être très très bien donc ça c'est le câble du charge voilà je suis désolé un jeu je bidouille un peu mon affaire mon petit torchon il ya des câbles de partout on s'installe comme on peut et on gère comme on peut n'est ce pas je vais essayer de vous recadrer un tout petit peu sans voilà je sais pas si ça vous va voilà donc j'ai essayé de mettre le téléphone une fois autrement et on va voir ce que ça va donner au niveau des vidéos parce que je suis pas toujours au point non plus je vais dire voilà je fais pas des vidéos tous les cinq minutes et je m'adapte comme je peux là j'ai un petit peu froid là pourtant il fait beau dehors donc là je vais travailler un peu avec les bruchos il est bien repositionner tout ça et travailler un peu avec les bruchos donc j'appuie bien hop là donc là j'ai pris le rose raide en place c'est vrai que je suis par ici voilà là j'ai pris le rose raide ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec les bruchos donc je vais pas en mettre partout je vais en mettre parcimonie je vais pas en mettre partout je vais déjà voir avec ça ce que ça donne je vais essayer de pas trop mouiller le papier non plus parce que c'est du c'est du papier python multi technique je sais pas si je vous avais montré quand j'ai tamponné c'est celui ci en format à 5 c'est du 250 ou même si c'est du 250 multi technique bon après on va y aller moulot quand même parce que j'ai mis du scotch de masquage avec voilà mais bien évidemment ben ça remonte là voilà je vais prendre mon pistolet je vais faire chauffer un petit peu est ce que je vais mettre les je vais voir donc après toute façon il faudra que je coloris aussi exactement je suis en train de chercher le bouton on sert tellement souvent en ce moment que je sais même plus comment ça s'allume sérieux quoi donc là on va sécher un peu je vais pas mettre en grande puissance parce que j'ai peur que ça passe en dessous au quoique un j'ai mis aussi par endroits la gomme de la gomme de la gomme donc on va le faire un petit peu et je pense qu'au niveau des brûchots ça va peut-être aller parce qu'après au niveau colorisation et brûchot j'avais dit qu'on va prendre le rose red pas les brûchots les magical pardon brûchot c'est fait magical oupla c'est incroyable le vrai quand on quand on fait une vidéo je sais pas si vous c'est pareil mais je vais prendre une fois celui ci je pars vraiment à l'aventure là j'ai rien prévu au programme je sais vraiment à l'aventure que que j'y vais quoi j'avais toujours des pinceaux mais non il ya tout qui disparaît mais bon après voilà je suis toute seule dans l'atelier normalement bon des fois il ya ma mon petit wistiti là qui s'y promène bon après c'est pas elle qui dérange plus que ça quoi il ya personne qui rentre dedans donc après c'est que moi quoi parce que des fois j'ai remis pas forcément à la bonne place voilà on va voir ce que ça va donner c'est du rose hibiscus donc on va voir mon petit vapeau on va appuyer là ouais ouais ça le fait ça va le faire moi c'est un peu très flashy mais ça va faire on verra à la fin là je mets un peu trop d'eau je mets un peu trop mûlée la fin ici j'ai un peu trop mûlée mais bon on va le faire avec hein on verra bien ce que ça donnera hein comme dit là aussi il vient de se finir j'ai vu que là j'ai pas mis d'eau voilà c'est mon vapeau est peut-être trop puissant je vous reprends je sache et vu que c'est les astros donc j'hésite même vous mettre à une autre couleur avec à ce niveau-là un peu plus comment dire univers couleur un peu bleu bleu bleuté comme ça ou noirâtre pas trop clair non plus donc on va partir un peu tendu bleu le roi sur les côtés légèrement bon je pense que j'aurais peut-être du vaporiser un petit peu avant il faut vaporiser un peu sur le bord légèrement voilà vaporiser un peu là comme ça ça se dissout tout de suite ça n'a pas le même effet on voit un petit peu où on a un peu donc sur l'univers et tout j'essaie de faire comme je peux pas vraiment à l'aventuré là j'avais vraiment envie de partir dans les brochures car ça fait très longtemps que je ne suis pas servi des brochures pour vous remettre également dans les pages 30 30 faut je me lance aussi j'avais plein de choses à faire mais seulement c'est c'est pour tout le monde on va pas se plaindre on a aujourd'hui il ya du soleil on mélange un petit peu on passera à la colorisation des personnages un peu plus tard donc je reste sur un pour éviter que ça se développe trop je ne veux pas trop mélanger dans on le brûle on le crème brûle ça se lève hop pas peur de se brûler les doigts là aussi je vais vous remettre plus serein pour éviter que tout le péril tessis on verra aussi encore sur là sur la colorisation je pense que ma colorisation va être assez pastel voilà je suis désolée de vous avoir cassé les oreilles mais je pense que la colorisation au niveau du tour va être très pastel là à ce niveau là ouais c'est bon ça va pas vous voyez là on le tamponne une fois et puis après on s'en sert plus quoi l'appareil donc là je vais laisser sécher un petit peu je vais nettoyer mon bazar parce que là hop sinon je vais en mettre partout voilà donc voilà je suis le petit pinceau là je ne sais pas si vous voyez voilà j'essaye de rester un petit peu dans le champ mais ce n'est pas toujours facile donc comme ça donc c'est pas vraiment un mood board c'est plus un test et puis le fait de travailler les doudous de ses choux de chez choux donc j'essaye de travailler comme je l'ai vu je peux donc là il y a la lune là qui s'est saoulée mais bon on va faire attention ça ira déjà vous voyez là ça n'a pas trop trop séché donc je vais un peu esponger là où c'est pas trop trop là où c'est pas trop trop sec quoi voilà vous voyez là où c'était pas trop sec on esponge un peu et puis ça évitera d'avoir des misères voilà donc pour l'instant à vous ça vous voilà ça vous dit pas grand chose donc je continue et je reviens plus tard voilà j'ai attendu que ça sèche un peu maintenant je vais enlever j'avais une pince je sais pas où je l'ai mis voilà je vais enlever des scotches de masquage repositionnable voilà vous voyez là dans les feuilles c'est passé quoi mais bon tant pis là aussi un petit peu là aussi là on enlève la gomme on enlève la gomme enfin le drawing gomme pardon voilà donc le drawing gomme c'est ça permet de protéger quand on fait des fonds vous voyez là ici le drawing gomme il a carrément enlevé c'est pas grave on refera donc comme ça vous voyez je vais enlever également le scotch autour parce qu'au niveau des tamponnages voilà ça va pas être très perturbant voilà ça c'est le scotch du masquage de peintre on fera avec parce que là il y a c'est passé un peu en dessous en haut aussi je vois là aussi j'ai vu là là mince si je commence à abîmer le papier ça va pas le faire vous voyez ça va quand même passer un peu donc on va voir donc ça on va une fois garder même s'il manque des parties c'est pas grave donc là ensuite on tracera autour avec un un feutre au stylo noir avec un feutre au stylo noir et là on je vais le faire à l'aquarelle mais vous voyez ça a quand même passé un petit peu en dessous après voilà on va essayer de faire comme on peut je vais passer à la colorie à l'aquarelle donc là j'ai pris la Winston & Newton mais je pense que je vais prendre la pastel dream je vais voir une fois pastel dream ouais c'est peut-être trop pastel donc j'ai les pastels là j'ai les primats les aquarelles primats terrain odyssée pastel dream mais bon pastel dream je crois que ça va être trop 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 clair oui effectivement ça va être beaucoup trop clair et la Winston & Newton bon j'ai la grande mais là j'ai pris la petite j'ai sorti la petite même si j'ai la plus grande on va travailler voilà donc là à ce niveau là il n'y aura pas beaucoup de coloriages à faire d'aquarelles à faire on va rester sur les bases les pinceaux de Winston & Newton j'en ai des autres mais je les ai en haut quand je fais la colorisation en haut donc là on va partir sur de rose rose violet donc je travaille là sur vous voyez bien ma petite palette dans l'état où elle est j'ai la grande mais la grande certes il y a plus de choix là j'ai le vert donc je vais déjà travailler sur le vert les feuillages qui se trouvent par là et par là et la petite planète donc les petits feuillages on va travailler sur différents verts donc j'espère que je suis encore avec vous bien sûr comme d'hab donc je vais mettre un petit peu d'eau même si c'est pas normalement là qu'on met l'eau mais bon je vais travailler déjà un peu avec la 123 c'est du voilà voilà on a vu que c'est un papier multitechnique donc voilà on peut y aller on peut jouer et là il est assez fort en grain c'est un 200 250 donc ça va pouvoir le faire donc voilà comme ça vous voyez ma couleur donc là je les ai fait un peu foncées mais bon on va voir après au séchage ce que ça rendra je vais peut-être pas tout faire avec vous parce que vous allez vous enlacer là c'est la palette de primat je vais rester assez assez profonde au niveau couleur ça ressort un petit peu dans le rose là sur la planète même si les planètes à la base c'est pas vert ou après il y a diverses vous voyez j'essaie de faire attention un petit peu on voit là très bien où le rose est passé j'avais un petit peu beaucoup plus fin j'ai pris le 0 le 1 je travaille avec le 1 voilà donc je vais terminer tout ça je vais terminer tout ça tranquillement vous voyez dès qu'on va piocher un peu à côté ça prend les autres couleurs est-ce que des fois c'est pas mieux je sais pas est-ce que des fois c'est pas mieux de t'en prenez de couper mais bon après là avec les petits détails c'est compliqué avec les petits détails c'est un peu compliqué quoi voilà donc là aussi il y a des petites feuilles vertes on peut avoir de mal donc il y en a un peu plus en on est un peu plus fort au niveau de couleur vu que j'ai juste le rose en dessous donc voilà limite si vous avez des conseils dites le moi quoi ou à ce moment là je devrais faire ça et après tamponner le reste c'est une idée vous voyez pour les petits détails je devrais d'abord dégrossir un peu ça et après rajouter un complément quoi voilà pour l'instant ça n'a pas l'air très très choquant voilà donc ça c'est fait donc le verre est travaillé ensuite on va travailler sur du fuchsia je vais travailler un peu sur du violet violet donc on va pas prendre cette palette là donc celle là c'est trop foncé on va travailler avec l'Odyssée voir ce qu'elle me propose cette palette on va prendre celle-ci parce qu'il y a le rose un peu il y a le Tokyo, le Rome c'est plus donc là on nettoie les deux pinceaux j'ai un morceau de papier pour essuyer mais je ne suis pas aux unis bien évidemment si on ne sait pas trop voilà donc on va travailler 73-74 voilà je vais le faire très clair voilà je crois que j'ai fait une consommation de papier là parce que là ça c'est un peu ça c'est un peu beaucoup mais on va jouer avec le 74 aussi pour le bas voilà on va s'un peu ressortir tout ça là c'est très très là c'est très très en clair un peu de violet quoi parce que sinon ça va faire un peu très très rose ça va faire très rose donc là je vais travailler avec le violet donc à l'asterdam de chez prima là aussi pour accentuer un petit peu mais là on comprend une goutte très très puissant là j'ai un peu bug et un c'est dommage joli si j'avais pas un peu voilà voilà et là en bas on va mettre du yoli aussi parce que j'ai un peu beaucoup de roses joli et astardame ça ressent un peu ça ressent un peu la petite étoile là où il y a du rose je mettrai plus du mauve du violet et la lune je vais la mettre en rose en Tokyo voilà et là on va travailler ouais hop donc là comme ça donc comme dit on laisse sécher et on y revient s'il faut quoi voilà je trouve que c'est pas trop 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 mal encore là je vais faire pareil au niveau au niveau de la lune et puis de l'étoile je vais les mettre en violet parce que c'est quasi la même couleur la petite lune on va mettre en rouge pour que ça ressort même en jaune mais bon maintenant c'est fait on va rester dans les tons la petite étoiles qui est là voilà voilà bon les oreilles comme dit ça c'est forcément en rouge voilà donc là vous voyez ça un petit peu sécher donc la couleur ne me convient pas spécialement donc on va foncer un tout petit peu on va foncer un tout petit peu la ma fleur comme ça on voit pas trop de différence là on va un peu plus pousser sur la couleur donc j'ai pas une pro en aquarelle mais j'essaye de faire que ça ressort un petit peu quand même voilà donc on travaille un peu à côté avec le violet vous voyez pour accentuer un petit peu voilà on va laisser une fois sécher on va continuer le reste je vous dis à tout à l'heure voilà je peux vous présenter maintenant la page qui est finie mais bon après voilà il va falloir que je fignole un petit peu hop là je vous ai tordu voilà c'est mieux donc il va juste falloir que je fignole un petit peu là dans les angles parce que je trouve que c'est voilà c'est pas très c'est passé en dessous du scotch donc c'est pas très top autrement je trouve que si je taille autour ça peut être pas trop mal si je taille autour ça peut être pas trop mal parce que là c'est pas très propre donc je pense que je vais tailler et le recoller sur un papier plus propre je vais voir vous me dites ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine je sais pas encore si ça sera fait avec du si ça sera fait avec un fond comme celui ci ou ça sera un fond peut-être gel presse donc à voir à bientôt ciao ciao ciao